Bon Yvon! Heu... As-tu l'air de la place, en ton maillot? Hey, conduire! Fais juste conduire avec un sac entre tes jaunes. Toi, toi, t'as un ballon d'air de main. J'ai un ballon! J'ai un... J'ai un asti de ballon. Mais fais-tu en arrière, il est fragile, fragile, fragile. Fragile! Fragile! Est-ce qu'il va faire mon propos, là? Hey, t'es mon guru! Heu, heu, heu! C'est ça, chasseur d'air de main. C'est ce bin, il veut laisser ça dehors! Hey bin! Est-ce qu'il reste de bin? Donc là, on fait les présences, la bin la fève? Oui. Prove? Oui! Matt? Yep! Chase? Oui! Alright! Fils? Ah, c'est ça, c'est moi qui ai fait les présences. Ok, dans le full planning aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a une coupe de boutons. Parce qu'on s'est avoir dans un tournoi de deck, pis on commence dans 20 minutes, on a pas payé encore le tournoi. Puis, on a notre goaleur qui a jamais gaulé, ben y'a pas encore. J'ai pas encore. En fait, c'est pas juste pas gaulé, c'est pas sabillé. C'est pas sabillé. Yo, that's me, again and again. Là, l'affaire, c'est que, quand on est arrivés au deck hockey, parce que là, en fait, pour ceux qui suivent un peu, à ce moment-ci, on s'en va dans un tournoi de deck hockey. Pis j'suis goaleur. C'est la première fois que j'joue au deck hockey, pis c'est la première fois que j'suis goaleur. Fait que deux affaires qu'il a mises ensemble, ça risque pas de s'enligner sur un asti de jute de deck hockey. Ça s'enligne sur des volets après volets après volets, après volets après volets. Mais bon, là, l'affaire, c'est que, étant donné qu'on était cinq dans l'équipe, qu'il y avait pas de caméraman, pis j'en jetais pas pour mettre ma caméra sur un trépied, il y avait à peu près 200 personnes dans la place. C'est sûr que ma caméra crie sur le camp. Ou va donc qu'il y aurait un petit comique qui pourrait. Je me suis dit, regarde, je vais prendre des petits chutes par-ci par-là, pis dans le pays des cas, je vais faire un petit storytelling après, pis c'est ce que je vais faire probablement ici, là. On est arrivés au deck hockey. Pour vraiment des choses, j'arrive là-bas, y'a quatre surfaces de deck, même y'a du monde à côté, ça joue, ça crie. Euh... Y'a de la testostérone dans l'air, là, je veux dire, ça fesse des bandes, ça sac, ça crie. Euh... Y'avait même à un moment donné, une madame, ça c'était drôle en tabarnak. Écoute, madame, les gars, si tu m'écoutes, ils jouaient pour les men, ils jouaient pour les raclettes de genre, les raclettes de la Gaspé, là, je sais pas c'était quoi le nom de l'équipe. À un moment donné, y'a un gars, même, qui a genre... Tu sais, du deck hockey, mais comme le hockey, tu sais, des fois, ça pogne les nerfs, là. Des fois, y'en a un qui dit le mot de trop, pis là, ça fâche l'autre. À un moment donné, y'en a un qui était en tabarnak, mais pour vrai, pis là, la fille, la mère, parce qu'il y avait deux enfants, elle vient le voir, avec ses deux kids, pis elle dit, Hey! Garde qui qui est là! Garde qui qui est là! Bah t'assoir, hey! Là, tabarnak, pis le gars, il a genre 32, pis la mère qui apporte ses deux kids pour faire la morale à son chum, c'est comme, y'a rien qui marcher, ok? Mais bon, c'est pas rare. Anyway, on arrive au deck hockey, y'a ben du monde, tout est beau. Euh... Là, j'suis comme, alright, ça s'enligne pour une volley, je m'habille, je mets mon stock de goaler. Euh... On arrive, première game, première game, on joue contre whatever, j'm'en rappelle plus c'était quoi l'équipe. La game commence, les quatre premiers tirs au but, c'était quatre buts. Fait qu'on tire de la patte par quatre buts, là, c'est pas mentionné, c'est 4-0 pour l'autre équipe. Quatre tirs, quatre buts, là, j'étais comme, alright, est-ce-tu, euh... Je peux te dire qu'à les 5 boys, on a fait comme, ok, bon, ça se peut que la journée soit un peu longue, que ça soit volley après volley. Mais, euh, on a, on a keep up the grind, pis ce game-là, quand même, juste fini 7-4, je pense. 7-4, c'est pas si pire, là. T'sais, si on prend en considération que les quatre premières shots, c'était quatre fucking buts, ok? Après ça, deuxième game, c'est que moi, j'étais un gars que, quand, mettons, qu'il fait une erreur, j'en refais pas, ou genre, j'apprends, je sais que si je fais la même erreur, ça va, y'a un but qui va se refaire. T'sais, j'ai quand même un degré d'apprentissage relativement rapide, là, je veux pas me péter, là, c'était juste vraiment pour vous mettre en contexte. Fait que là, moi, après ce game-là, je vais me faire Christine Volley, je m'envoie sur la surface à côté, pis je suis avec les boys, faites-moi des shots. Bing, 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 bing. On arrive au deuxième game, on a gagné fucking 6-0, je pense, c'est un affaire de même. J'ai fait un jeu blanc. Je pense qu'on a reçu, ben j'ai pas reçu tant de shots, j'ai reçu un shot, genre, t'sais, les boys, ils étaient forts, de notre bar, là, je parle, là, ils ont Christine Volley à l'autre équipe, ben quand même, j'ai fait un jeu blanc. Deuxième game, là. Juste rappeler, première game, 4 shots, 4 buts, deuxième game, jeu blanc, voilà. Après ça, troisième game, troisième game, on joue contre des Russes, je pense, c'est un affaire de même. Là, ça sonne un peu, PeeWee 3D, là, tout ça, là, mais on jouait contre des Russes, pis on a gagné, je pense, la game, elle s'est arrêtée après, genre, 7 minutes de jeu, parce que les boys, ils callissaient de voler aux Russes, ça a fini, genre, 8 à 1, après, genre, 7 minutes de jeu, parce qu'il restait 10 minutes à game, pis c'est des games de running time de 17 minutes, genre. Fait que, troisième game, 8 à 1. Quatrième game, là, c'est une game de quart de finale, on fait face à l'élimination, ok? On fait face à l'élimination, pis, on joue contre la même équipe qui nous ont pété 7 à 4, première game. Ben, barnac, on a gagné 5 à 2. On a gagné 5 à 2. Ben, c'était une game serré, là, t'sais, c'était 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2. Il y a un petit relâchement au niveau de l'autre équipe, là, vers la fin de la game. Pis, finalement, at the end, at the end of the... En fait, la demi-finale, on t'est rendu demi-finale. On se pointe contre une équipe qu'on a jamais jouée, ça s'appelait, je pense, CLM, SM, toutes des estides paires de famille, là. Y'en a pas un qui avait en bas de 30. Ben, barnac, on a perdu 4 à 3 en demi-finale. J'ai été un peu mal, j'ai été un peu mal, mais en même temps, t'sais, c'est quand même pas mal, là. C'est rendu heure de finale, quand c'est la première fois que tu joues au deck de ta vie, là, dans les nets, là. Ça reste que c'est quand même toi le goalkeeper, là. Je veux dire, les gars en avant, ils ont pas été fucking forts de mon équipe. Si les balles rentrent, on perd, t'sais. Pis, 4-3, moi, j'ai reçu quand même ben de la shot, pis y'a eu ben du deep play, là. Je pense y'a eu 2-3 deep play, là. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ah, limite, c'est pas si fait. Ouais, fait qu'on a perdu en demi-finale, pis le P, c'est que si on gagnait, si, mettons, on gagnait le tournoi, on gagnait 210$ chaque. On t'aurait viré un nasty après, mais finalement, on a perdu en demi-finale. Fait que... Mais ouais, mais sinon, c'était une aussi belle journée, pour vrai. C'est sûr que je pense qu'on va refaire ça. La prochaine fois, j'vais peut-être essayer de m'équiper d'une GoPro ou de quoi de même pour peut-être faire un autre petit vlog là-dessus. Fait que c'est ça, pour le deck, c'est fucking nice, pis c'est sûr qu'on fait ça, là. By the way, s'il y a du monde dans les commentaires qui jouent un peu au deck, là, qui connaissent des tournois qu'on pourrait aller. Mais y'a même des tournois qui sont loin, là. Genre un tournoi à Yaspé, un tournoi à Val d'or, un tournoi en Allemagne. Là, c'est sûr que la moitié de la gang parle moyen-anglais. Fait que ça va être quand même la bonne, mais en tout cas. Fait que, yeah. Pis aussi, d'ailleurs, c'est une première fois, c'est comme une des premières fois que je fais une vidéo dans ce style-là, un peu plus... storytelling? Storytel? Whatever. Fait que s'il y en a qui ont aimé ce format-là, me le laissez s'en savoir dans les commentaires, c'est vraiment épais. Pis si aussi, c'est de la merde, dites-les, là. Vous savez, vous me connaissez, on est des chums, là. Si c'est de la crise de merde, cette vidéo-là, tu peux le dire. C'est sûr que, man, moi, ça va prendre ça un peu... Ça se peut que je broye à soir, là, pis que je me remette en question, mais bon, tu peux quand même vraiment tenter ta chambre. Pis aussi, je profiterais de la tribune pour dire que, ben, moi, je suis relativement beaucoup très actif sur Twitch. Pis là, justement, hier, j'étais en live, pis là, ma gang m'a donné un peu de la merde parce qu'ils trouvaient que je promotais pas assez mon Twitch sur YouTube, mais je le fais. J'étais en live sur Twitch du lundi au jeudi des alentours de 6, 7, 8 heures. C'est vague, honestie, mais t'as toujours activé la notification, pis regarde, ta job est faite. Sinon, des fois, sur Instagram, je le mets, là, je le mets en story quand je suis en live. Fait que si jamais y'en a qui sont d'ordre de m'entendier de la merde pendant 2 ou 3 heures de temps, ben, c'est sur Twitch que ça se passe même. Fait que sur ce, merci infiniment d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format-là un peu qui sort de mes habitudes. si jamais c'est quand que je pause, ben, j'suis d'imprévisible. OK? Salut, là!